Alors bonjour à tous, donc Alexandre Notin, moi je suis directeur digital de l'enseigne Franprix. Franprix c'est une enseigne de 900 magasins qui fait partie du groupe Casino qui est présente essentiellement en Ile-de-France. Donc aujourd'hui on se développe sur la petite et la grande couronne et dans quelques régions sur des grandes villes. Bonjour, moi je m'appelle Miss Lin Luong, je gère l'offre produit sur nos plateformes e-commerce, notre appli, notre site et nos marketplace et je gère aussi le PIM, la solution PIM pour l'enseigne. Quand on s'est lancé sur la réflexion du PIM, on avait une difficulté qui était qu'on n'avait pas d'outil et progressivement on s'est confronté à une difficulté qui était la gestion dans Excel d'un assortiment alimentaire comme beaucoup de retailers qui ont cette difficulté-là de fil en aiguille, dès lors qu'ils veulent avoir un assortiment dynamique, des produits interfacés avec différentes IHM et donc le but c'était de trouver un outil qui nous permette d'industrialiser, d'automatiser notre gestion d'assortiment, notamment de gérer ça de manière dynamique, quotidienne pour que notre e-commerce puisse répondre aux enjeux de nos clients. En fait nous, traditionnellement, on est une activité offline, donc on a des magasins physiques et les données qu'on avait dans nos bases de données, elles étaient essentiellement logistiques et tarifaires. On avait peu de données à destination du client comme les images, les ingrédients, les allergènes, etc. Et c'était des données qui étaient réglementaires et qu'on avait besoin d'avoir pour pouvoir porter notre activité sur le e-commerce. Et c'est en ça que le besoin de mettre en place un PIM, s'est fait ressentir, pour pouvoir récupérer et gérer de façon simple ce type d'informations. On mettait à jour nos assortiments une fois par mois, à peu près, et le fait de mettre en place un PIM nous permettait de gérer notre assortiment de façon quotidienne. Quand on s'est penché sur cette réflexion, on cherchait des solutions relativement simples, en sachant que nous, notre équipe n'était pas staffée et dédiée à ce sujet de gestion d'assortiment, mais multitâche pour opérer aussi d'autres actions dans le cadre de notre e-commerce. Donc le but, c'était de trouver un outil qui soit relativement simple en termes de prise en main, un outil qui soit connectable le plus facilement à d'autres écosystèmes techniques, et qui soit presque, je dirais, plug and play et avec une prise en main facilité pour des équipes non techniques, mais plutôt orientées business. Et donc avec une gestion de nos attributs relativement flexible par rapport à nos besoins et pas mal d'évolutions aussi qui sont arrivées au fil du temps sur ces gestions d'attributs. Oui, nous, effectivement, on a choisi la solution Akeneo parce que c'était une solution qui, pour nous qui ne sommes pas des personnes techniques, était facile à prendre en main, était plutôt user-friendly et c'était une solution qui permettait en fait de se connecter à des sources de données de façon automatique et de traiter un grand nombre de produits facilement puisqu'on est aussi avec des ressources humaines limitées. C'est pour ça qu'on a apporté notre choix sur Akeneo. Alors déjà, le basique, c'est évidemment d'avoir une équipe qui s'engage dans ce sujet dès lors qu'on le lance, puisque évidemment, ça va nous consommer et du temps et des ressources d'équipe. L'autre point, c'est qu'on a décidé aussi d'obtenir une formation d'Akeneo sur la prise en main de l'outil. Et enfin, on a été accompagné par une agence d'intégration qui s'appelle D&D, qui a été une source de conseils et aussi de réflexion sur l'implémentation et les développements futurs, étant donné qu'ils ont l'expertise de connecteurs entre ce PIM Akeneo et d'autres systèmes pour nous accompagner au mieux dans nos choix. Le conseil que je donnerais, c'est de réfléchir aussi. Et avant la mise en production d'un PIM, de bien réfléchir à tous les cas d'usage qui vont être attachés au PIM, à tous les métiers, tous les différents services qui vont avoir besoin de ce PIM et du coup, toutes les informations qui vont être nécessaires pour avoir un modèle de données le plus complet possible. Parce qu'en fait, une fois que le PIM commence à être alimenté et commence à être connecté à des outils, c'est plus difficile de le faire évoluer, donc de penser à tout ça en amont. Et évidemment, effectivement, de trouver un bon intégrateur disponible et avec qui on a une bonne relation. Déjà, le PIM, il nous a permis d'accomplir un de nos rêves, qui était d'avoir une base d'infoproduits structurée, claire, interfaçable avec notre e-commerce et surtout de faire des gains de productivité progressifs sur la structuration de la donnée. Donc, comme je le disais Micheline, dès lors qu'on a un modèle de données qui est relativement clair et bien structuré, en fait, ensuite, c'est un travail d'enrichissement. Et globalement, aujourd'hui, on a réussi à mettre l'intégralité de notre assortiment magasin à l'intérieur de ce PIM. Du coup, de faire évoluer aussi notre assortiment e-commerce qui est lié à nos magasins, puisqu'en fait, notre modèle e-commerce, il est basé sur du picking en magasin, dans différents francs prix d'Île-de-France et de Lyon. Donc, le but, c'est vraiment de garder cet ADN magasin, mais d'être capable de le retraduire et enrichir aussi cette donnée avec d'autres facettes ou d'autres aspérités pour proposer une expérience enrichie à des clients en e-commerce ou en digital de manière générale. Donc, le PIM nous a permis de faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 références qu'on a dans notre PIM qui tournent avec une facilité aussi dans la mise à jour. La mise en place du PIM, en fait, nous a permis de proposer de l'information produit complète à nos clients et effectivement d'élargir notre offre produit sur nos plateformes e-commerce. On est passé d'environ 3 500 produits sur notre appli et sur notre site à quasiment 10 000 aujourd'hui. Et ça a permis, d'un point de vue des ressources humaines, enfin équipes, de se concentrer sur d'autres tâches à valeur ajoutée comme la recherche de chiffre d'affaires, le pilotage de la marge et d'autres projets liés notamment à des sujets de e-merchandising pour nos plateformes e-commerce. Juste en mot final, aujourd'hui, Akeneo, Akeneo, c'est une solution qui est très pertinente pour notre business. Elle est pertinente parce que c'est une solution qui s'adapte à nos besoins. On a pu mettre le modèle de données dont on avait besoin. On a pu le connecter aux outils qu'on utilisait aussi bien en source qu'en consommation. Donc en ça, c'est vraiment pertinent pour notre business. Ça nous aide à faire croître notre activité. C'est aussi un outil qui est hyper facile pour nous à utiliser. Comme je vous le disais, on n'est pas des techniciens. Et pour autant, on arrive à bien comprendre la prise en main et toutes les connexions qu'on peut avoir autour de l'outil, grâce notamment à notre intégrateur. Et le dernier point, c'est que c'est vraiment un outil très ouvert pour nous. On a régulièrement des échanges avec les équipes Akeneo qui cherchent à comprendre comment on utilise le produit, quels sont nos besoins, afin de faire évoluer le produit pour toujours nous faciliter et automatiser, nous faire gagner du temps. Et pour compléter, on est ravis de faire travailler un acteur français qui est en forte croissance sur ces sujets-là. On sait qu'il y a pas mal d'évolutions. Il y a la version 4 qui va sortir et sur laquelle nous, on mise beaucoup aussi pour améliorer de la performance. Donc on croit en ce produit et on est content d'être accompagné et par Akeneo et par notre intégrateur d'iAndy sur tous ces sujets d'offres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada